Musique Salut à tous c'est Djamény Première vraie vidéo de l'année Il y a eu le let's play sur Resident Evil 7 Mais il était préenregistré Je commence donc par vous souhaiter une bonne année à tous et à toutes Nouvelle vidéo sur le mystère Et je dois vous dire que j'ai énormément de nouvelles choses à vous faire partager Mais il y a pas mal d'informations assez techniques Je vais donc essayer d'être le plus clair possible Énormément de nouveaux indices Qui s'accordent parfaitement Avec une des choses dont je vous ai très souvent parlé en vidéo A savoir les transmissions Je vous ai très souvent dit Que le signal Wow était Selon les dires d'un développeur Un thème et non un easter egg Pour ceux qui ne le savent pas encore Le signal Wow est une transmission captée le 15 août 1977 Par le radiotélescope appelé Big Ear Donc Big Oreille en français Et qui tient son nom de l'annotation Que l'astrophysicien Jerry R. Heyman A écrit sur la feuille en le voyant Ajoutez à cela Comme je l'ai déjà dit Que nous avons dans GTA V La possibilité d'avoir accès à une radio CB Depuis certains véhicules Une CB est une radio qui permet de capter des communications D'autres utilisateurs de CB Ou certaines transmissions pirates Et jusqu'à maintenant Cette radio n'a pas vraiment d'utilité Sans parler des glaxons de la Space Dockers Qui sonnent quasiment tous Comme des transmissions ou des signaux Du fait que Ron peut être vu à plusieurs reprises En train d'essayer de capter des transmissions du gouvernement Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? 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 Des antennes qui sont visibles dans le désert et qui servent elles aussi à capter des transmissions ou des signaux. Ça commence à faire beaucoup de liens qui nous ramènent tous aux transmissions et croyez-moi que ça ne s'arrête pas là. Dans les nouveaux ajouts du DLC du jugement dernier, Rockstar nous ont donné encore quelques indices qui, comme vous allez le voir, tournent autour du même thème. Je voudrais d'ailleurs faire une petite dédicace à mon poteau DibesGaming dont les recherches rejoignent les miennes sur ce sujet et qui a aussi remarqué quelques détails très intéressants, le lien de sa chaîne sera en description. Nous allons commencer par le principal protagoniste de ce DLC, Avan Hertz. Je ne vais pas m'attarder maintenant sur le fait que Avan, lu dans l'autre sens, donne le mot Nova. Pour ceux qui l'ignorent, en astronomie, une Nova est une étoile qui devient très brutalement extrêmement brillante et qui reprend ensuite progressivement son éclat d'origine. Ça rejoint pas mal de dialogues d'Oméga sur la proto-galaxie et c'est aussi un thème d'astronomie. Mais je vais plutôt m'attarder sur son nom de famille. Son nom de famille c'est Hertz. Je ne vous apprends rien en vous disant que le Hertz est l'unité de mesure des fréquences. Par exemple, la radio FM utilise la modulation de fréquence des ondes radio sur une bande allant de 87,5 MHz à 180 MHz. Parlons très rapidement de l'Esther qui a en sa possession beaucoup d'indices sur des choses cachées dans le jeu et il suffit d'explorer un peu sa maison pour s'en rendre compte. Je suis certain que vous avez tous remarqué chez lui cet appareil. Alors, ce que vous voyez à l'écran, ça s'appelle une onde sinusoïdale. Le mot paraît un petit peu compliqué mais vous allez vite comprendre en regardant ceci. Donc voici une petite explication vite fait. Donc comme vous le voyez, c'est la même onde. Il vous explique un petit peu l'aspect de l'onde, comment elle progresse. Ça parle de fréquence de vibration et c'est une fréquence qui s'exprime en Hertz. Les infrasons, c'est-à-dire les sons dont la fréquence est trop faible pour être perceptible par l'oreille humaine, sont en dessous de 20 Hz. Les sons audibles sont entre 20 et 20 000 Hz. Et les ultrasons, c'est-à-dire les sons dont la fréquence est trop haute pour être perceptible par l'oreille humaine, sont au-dessus de 20 000. Donc vous l'avez compris, ça concerne encore une fois les ondes sonores, les signaux, les transmissions. Et il se trouve que sur la partie jaune qui se trouve sur les nouvelles fresques, vous pouvez voir que sous la fresque du mont Chiliade, on retrouve cette onde sinusoïdale. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Récemment, Rockstar a mis à disposition de nouveaux fonds d'écran téléchargeables, visibles dans les nouveaux braquages. Il s'agit du fonds d'écran du PC de l'Esther. Et si vous prêtez attention, vous verrez que l'Esther cherche toujours lui aussi cette transmission. En zoomant un peu sur l'écran, on voit qu'il est écrit SONAR. Le SONAR, c'est un acronyme de Sound Navigation and Ranging. C'est un appareil utilisant des propriétés particulières de la propagation du son dans l'eau. Ce qui nous ramène une fois de plus sur les sons, les ondes, les transmissions. Cela nous fait énormément d'indices qui pointent dans ces directions. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je suis encore à ce jour persuadé du fait qu'il y a une transmission que nous sommes censés capter d'une manière ou d'une autre. Tout comme je suis toujours persuadé du fait que la spèce Docker doit toujours être chargée pour qu'on puisse l'utiliser. Pour ce qui est des nouvelles fresques, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Et surtout, une grosse découverte que j'ai fait à vous faire partager. Mais je vous réserve ça pour la prochaine fois. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501